Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séquence de Focus Concept. Aujourd'hui, l'habitus en 2 minutes 30. L'habitus est un concept important de la sociologie qu'on trouve notamment chez Émile Durkheim pour désigner l'ensemble des apprentissages et des dispositions acquises par l'enfant au cours de son éducation. Norbert Elias y recourt également pour évoquer le type de personnalité psychologique formé par le processus de civilisation des mœurs en Occident. Mais c'est surtout chez Bourdieu que l'on trouve une théorisation plus poussée de l'habitus. Pierre Bourdieu popularise ce concept, il le reprend, le redéfinit et lui fait jouer un rôle central dans sa théorisation des pratiques sociales. L'insistance mise par Bourdieu sur ce concept répond au souci d'échapper à deux écueils, celui de l'objectivisme d'une part et du subjectivisme d'autre part. L'objectivisme pour Bourdieu constitue le monde social comme un spectacle et se borne à en établir des données régulières pour en dégager les relations statiques sans en déchiffrer les significations. Pour Bourdieu, un tel objectivisme suppose que les individus sont déterminés par l'organisation sociale dans laquelle ils sont placés. La question de la transformation des pratiques reste donc en grande partie inexpliquée. Et à l'opposé, le subjectivisme se borne à dégager le sens dans le vécu immédiat, à rendre compte en quelque sorte des expériences de l'acteur, mais sans interroger les spécificités sociales de la pratique. Le concept d'habitus propose un fil conducteur pour échapper à cette contradiction qui renouvelle la fausse dichotomie entre le social et l'individuel. Pierre Bourdieu définit l'habitus comme l'ensemble des manières de faire, de voir, d'agir, bref, comme l'ensemble des dispositions inculquées, intériorisées par les individus et telles qu'il tente à les reproduire en les adaptant aux situations avec lesquelles ils se trouvent. Trois dimensions caractérisent l'habitus. D'abord, en premier lieu, l'habitus évoque les apprentissages, apprentissage formel ou informel, apprentissage dit ou non dit. Ce sont eux qui forment, qui inculquent des modèles de conduite, des modes de perception, de jugement. L'institution scolaire, mais aussi la famille ou les réseaux professionnels, participent à cette inculcation. Ces institutions contribuent à produire des individus dotés de ce système de chêmes inconscients ou profondément enfouis qui constituent leur culture, ou mieux, leur habitus. En deuxième lieu, l'habitus désigne ces dispositions intériorisées par chacun. Il se produit en effet, au cours de la socialisation, ce qu'on peut appeler une intériorisation d'extériorité et la formation d'un inconscient individuel et collectif. En troisième lieu, l'habitus est la capacité d'engendrer des pratiques. Cet habitus pourrait être défini comme un système de chêmes intériorisés qui permet, qui tend d'engendrer toutes les pensées, les perceptions, les actions caractéristiques d'une culture et de celle-là seulement. Ce concept d'habitus convie donc à reconsidérer la théorie de la motivation, la nature des liens sociaux et des pratiques sociales, a surmonté le dilemme entre le déterminisme et la liberté. Mais en raison même de ces multiples incidences théoriques, le concept a suscité de nombreuses discussions. Son usage non critique pourrait conduire en effet à renforcer les interprétations à caractère déterministe, ce que Bourdieu souhaite précisément contester. C'est pourquoi je vous invite à ne pas vous satisfaire de ce focus concept et à aller plus loin à la découverte de la théorie de Pierre Bourdieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada